Salut ! Ah j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on va parler de clash putain de clash ! Ah oui c'est fini les moments gentils tu vois, y'a des émissions tu vois, je me suis dit mais ça se passe comment la télé-réalité française ? On veut du sang putain ! Bon comme après tout le monde, mieux vaut tard que jamais j'ai envie de vous dire, je devais regarder les pires moments de Cauchemar en Cuisine parce que Philippe Echeves... Ah il me vend du rêve ce mec, il me vend du rêve ! Quand il va dans un restaurant et qu'il leur dit T'es vraiment en train de me sortir cette merde là ? Ah oui monsieur Echeves, c'est mon restaurant... T'as voulu m'empoisonner Martine, c'est ça ? T'as voulu me faire chier ? Moi je me casse de ton restaurant, ça pue la merde ! Plus jamais je reviens ! A mon avis Philippe, faut mieux pas le chercher et je pense qu'on va vite se rendre compte dans ces épisodes. Génial ! Musique Il faut faire pas ton culpé de tes clients ! De suite ! Il va les faire ! Oh bah eh oh, eh, Martine tu te calmes hein, tu... Il va les faire les couverts, c'est pas toi qui fait la vaisselle, t'as des clients qui attendent, Il fait comment ? Eh c'est vrai que putain les clients ils sortent... Pourquoi ils gueulent dans la cuisine là ? Moi je suis content, je mange hein ! Nan mais il y a des trucs comme ça dans la vie, tu te poses des questions, tu te dis bah... Philippe pas content hein ! Ah ouais d'accord, bon ok ! Ah ça dit ? Ah ouais et puis j'ai pas fini ! Je monte plus, allez ! Oh putain, je monte plus hein ! Il me prend le cerveau ce mec ! Ouais oh ce mec là, il me prend la tête ! Moi je te l'enlue ! Alors c'est con qu'on a des clichés comme ça, franchement, dans le sud, tu vois, pourtant c'est sympa, le soleil, tout ça ! Mais si y'a des gens qui parlent comme ça, Ah nan mais l'accent je vais abandonner parce que si je fais un accent pourri, vous allez me le mettre dans les commentaires et je sais que ça va être pas ma gueule hein ! Hashtag Chris accent ! Voilà, vous pouvez mettre ça, faites-vous plaisir, c'est votre bon ! Sur les poutres avec la graisse, c'est ça ? Voilà ! Et pourquoi c'est toujours là ? Parce que si je l'avais frotté, il fallait tout frotté, tout faire l'accusé en même temps ! Oh merde ! J'aurais fait la même... Ah nan mais les gars, mais moi faut pas mettre des trucs comme ça ! Bon, hormis que c'est crado et que tu te dis franchement... Ça, je vais donner ça à moi ! Nan 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 mais les gars c'est pas possible, je comprends, l'hygiène avant tout, c'est normal hein ! Bon, avouez-le ! On se dit vous à moi, voit-à-vous ! On aurait tous fait la même chose, on est les premiers à dessiner un truc chelou sur les vitres des voitures qui sont pas propres ! On le fait tous ! Donc dans une cuisine, c'est pareil ! Bon après, les questions d'hygiène, moi personnellement, je vois ça dans une cuisine, dans un restaurant, je me taille en courant ! Bah moi ! Ouais, bah c'est... Bah non, pas pour un con ! Ouais ! Là clairement, j'ai envie de m'énerver, mais je le sens tellement fébrile ! Vas-y Philippe, énerve-toi ! On s'en fout qu'il soit fébrile ! Faut lui mettre un coup de coude là ! Là tu vois, tu prends là, tu lui prends son pot, tu lui cartes ! Nan voilà, t'as compris, bref ! Nan nan mais il faut le dire ! Nan mais c'est vrai, au bout d'un moment, tu vois les mecs ils sont comme ça, ils ont envie de faire les choses bien ! Même mec à côté, il fait, pardon monsieur Philippe, je sais pas ! S'il est pas droit de nous faire un AVC, c'est un miracle ! On verra ! Quand je vois ça, et bah ça me donne pas tellement vivresse ! Je comprends, je comprends, on dirait moi ma cuisine après... Après avoir tenté de faire à bouffer ! Voilà, c'est ma cuisine après avoir fait bouffer... Ah mais je comprends pourquoi il s'élère, bah tu laisses pas comme ça, c'est le bordel ! Et je me dis, ça fait combien de jours que c'est là ? Parce qu'il y a la moitié des produits qui étaient périmés. Ouais. Qui étaient passés de date. Ouais. Et le pire dans tout ça, le pire dans tout ça, c'est qu'on m'en a fait bouffer ! Ah. Ah ouais, on m'en a fait bouffer ! Nan ! Alors ça, non monsieur, on donne pas à manger du déprimé... Oulah, du déprimé, nan... On recommence là, là... Nan, monsieur, on donne pas des trucs qui sont périmés à Philippe ! Tu sais très bien que le mec, il va venir, et tu te dis dans ta tête... Hmm... Bah oui, bien sûr, on va lui donner un truc qui est périmé à Philippe ! Bah oui, c'est un chef et cuistot étoilé ! Bah oui ! Mais attends, les gars, on est cons ! On est complètement débiles ! Ah mais les trucs déprimés, quand même... Alors, je... Je veux pas dire... Mais je crois qu'au niveau du statut de l'hygiène, c'est pas où ! Il veut dire ! C'est un congélateur ! 3 micro-ondes, 1 four, 1, 2, 3, 4... Eh, c'est impr... Nan mais franchement, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que là, Philippe, il est conscordalisé par tout ce qu'il voit, tout l'électro-ménager... Franchement ! Philippe, moi, le mec, j'ai envie de l'embaucher comme décorateur d'intérieur ! Parce que je me dis, le mec, dans une petite pièce comme ça, il arrive à faire rentrer autant d'électro-ménagers ! Je me dis que dans des chambres étudiants, il y a des étudiants qui ont moins que ça ! Il y en a, ils se démerdent, ils se cassent la tête pour juste mettre un micro-ondes ! Donc, lui, il a réussi à mettre tout ça dans un endroit où je dis qu'un logement étudiant ! Franchement, il est très fort ! Je me laisse, je parle ! Je peux parler ? J'ai pas entendu ce que j'ai... Putain, mais non, forcément, tu t'entends pas, tu brailles ! Oh, allez, oh ! Oh, tu m'as commencé à me cacher les couilles, Philippe ! Elle, c'est ma préférée, elle me tue ! Le mec, il est en train de parler, elle fait, oh, tu me cherches un café, moi j'aurais fait ma cigarette, t'es un bastard ! Elle, c'est la meilleure ! Les marins ! Allez, moi, je me tue rien ! Ah bah, je dis ça, elle se casse ! Je rigole ! Sophie, Amélie, Amandine, je sais pas comment tu t'appelles, reviens ! Reviens ! Reviens ! T'en vas pas ! Mais, j'ai rigolé ! Sophie ! Oh bah, la malpris ! Ah bah, naturellement, naturellement, ça me parle ! Naturellement, parce que vous pensez que c'est naturel, en plus ! Oh, allez, attends ! Et si on commence à analyser les phrases cyclomètes, je dis, bah, naturellement, évidemment ! Ah, parce que naturellement, tu pensais que ça allait passer ! Joker ! Joker, émission, on peut avoir un Joker dans l'émission ? Ah, mais je veux 50-50, moi ! Parce que les grillades, ils sont en train de cuire ! Eh, eh ! Ah non, elles sont en train de cuire ! Est-ce que tu peux pas sortir les grillades de la cuisson ? Oui, mais après, ça va se devenir froid, chef ! Au lieu de gueuler ! D'accord, c'est parce qu'il faut le motiver aussi ! Ah non, il n'y a pas d'explication ! C'est vrai, hurler contre quelqu'un, ça sert à rien, les gars ! Au bout d'un moment ou un autre, Philippe, il a raison, ça sert à rien de crier ! Oh, t'es en train de dire, mais sors-moi tout ce qui va sortir ! Oh, t'es pas ma mère ! T'es mon employeur, ok, mais me crie pas dessus ! Parce que sinon, elle est frite, moi, je te balance par la fenêtre, tu vas voir, là ! Et je vais t'appeler un bandine, Sophie, je sais plus qui, là ! Tiens, va, elle va te dire, eh, fais pas chier ! Enfin, eh ! J'ai même pas regardé la vidéo ! Le retour de ma préférée ! Ah, je la kiffe ! Ouais ? Pouce-clope ? Ouais ? Tu t'es prêt ? Ouais ? Tu te fais chier ? Ouais ! Avec sa voix de camionneuse ? Ouais ! Bah écoute, Philippe, ouais, pause, hein ! Il est 10h, 10h30, hein ! J'ai commencé à 9h30, 10h30, c'est la pouce-clope ! Ah, c'est la pouce-clope ! Sophie ! Mais non ! Mais si tu tiens ! Je suis sûrement des cosses. J'en consomme, la preuve, j'en consomme couramment ! Et alors... Mais je m'en tape ! Je suis pas vous ! Mais je m'en tape ! Mais bouffez-le ! Mais prenez-le et bouffez-le ! Vous avez tout ça à bouffer ! Ah non ! Prenez-le et bouffez-le ! Non mais je... Mais ne donnez pas vos clients ! C'est logique ! Le mec, il fait, moi, je mange du périmètre tous les jours de ma vie ! Regarde, je suis encore là, alors qu'il est ! C'est que ça prouve que ça marche, le périmètre, ça tue pas les gens ! Non, non, mais je crois qu'au niveau hygiène, c'est pas ouf, quand même ! Genre, donner ça à ses clients... Oui, oui, on peut avoir des problèmes ! Je ne peux pas continuer dans cette situation-là ! Je suis encore chez moi pour l'instant ! Il y a des limites, il y a des limites ! Hier soir, ça va, mais aujourd'hui, ça ne va plus ! Monsieur Pira ! Ah, monsieur Pira ! Eh ben, il n'est pas content ! Il n'est pas content ! Philippe lui a dit trop ! Il lui a dit, moi, je mange du Vargué, toi, t'aimes pas ça ? Ben, moi, j'aime ça ! Ben, je fais comme ça dans mon restaurant ! Et maintenant, tu dis que des quoi, elle est dégueulasse ? Ah ben, ça ne passe pas ! Mon papier peint, je l'adore ! Ah, monsieur, ben, c'est compliqué ! En fait, quand tu as tes goûts qui sont remis en question et que tu ne sais pas te remettre en question, ça pique à l'ego ! Bon, bref ! Je crois que je vais m'arrêter là pour cette fois parce que, franchement, c'était jouissif ! Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vois d'autres émissions où il y a des petits caches, des choses comme ça ! J'ai envie de voir à quel moment ils se castanent, qu'ils se mettent sur la gueule et qu'ils se disent... Je vais t'en... voilà, je vais t'en mettre une ! Ça me fait plaisir de découvrir Cauchemar en Cuisine ! Franchement, c'était une émission que... je ne pensais pas qu'ils aient... Je vois, Philippe, il m'a vendu du rêve ! Je kiffe ce mec ! Sérieux ! Et Sophie ! On n'oublie pas Sophie avec... Ah, va me chercher un café... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu ! Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous retrouver pour une prochaine épisode ! Donnez-moi des avis en commentaire ! Partagez cette vidéo, c'est super important ! Et sur ce, je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo ! Justement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !